Marisa Borini a perdu sa soeur aînée, Gilberta Borini dite tata Gigi, membre particulièrement aimée de sa famille. De quoi plonger dans la tristesse ces filles Carla Bruni-Sarkozy et Valeria Bruni-Tedeschi qui se sont unies à leur maman dans le faire-part de décès. La famille Borini, celle de la maman de Carla Bruni-Sarkozy, Marisa, est en deuil. Dans les carnets du Figaro du 5 juillet 2023, figure l'annonce du décès de Gilberta Borini, datant du dimanche 2 juillet. Âgée de 98 ans, elle était la soeur aînée de Marisa Borini-Bruni-Tedeschi, et tous ses proches se rejoignent pour ce triste faire-part. Elle sera célébrée lors d'une cérémonie religieuse en Italie. Sur le faire-part, sont ainsi citées, outre la pianiste-concertiste Marisa, ses célèbres filles, l'autrice-compositrice-interprète et ancienne première dame de France Carla Bruni, son époux et président Nicolas Sarkozy ainsi que ses enfants, Julia et Aurélien. Ce dernier a pour père le philosophe Raphaël N. Thorne, la réalisatrice Valéria Bruni-Tedeschi et ses deux enfants, Oumy et Noé, mais également deux autres nièces dont les noms ne sont pas connus du grand public, Gabriela et Renata Rampasi. La famille de Gilberta Borini remercie aussi Maria Perez, pour son affectueux et constant dévouement, lit-on dans le Figaro. Tata Gigi tant aimée Gilberta Borini était surnommée au sein de sa famille Tata Gigi. L'interprète de quelqu'un m'a dit était très proche d'elle et le choix du prénom de sa fille Julia fait écho au tendre diminutif que sa tante tant aimée. Tata Gigi fut d'ailleurs l'une des premières à rendre visite à l'heureuse maman, dès le lendemain de la naissance de sa fillette. Une grande dame qui vouait également une grande affection à Nicolas, qu'elle appelle mon neveu préféré. En 2011, on apprenait que sa tante avait perdu une grande partie de sa mobilité et était plus fragile que jamais. Ce qui ne l'a pas empêché de vivre une décennie supplémentaire, entourée de l'amour des siens à Paris. Une famille unie pour Gigi, elle qui a affronté ensemble les pires épreuves, comme la mort de Virginio en 2006, atteint du sida. Faire fond ensemble, si y est-il un état d'esprit qui nourrit Carla Bruni-Sarkozy qui a montré récemment son soutien à l'association Super Maximum aux côtés de l'ancienne compagne du concurrent politique de son mari, François Hollande, Valéry Trier-Weiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada